Les amis aujourd'hui c'est détente, je me suis même fait un capuchinou pour vous faire cette vidéo Aujourd'hui je vais vous présenter l'écran de chez Enochne qui fait 24 pouces Destiné à des activités visuelles donc comme du montage vidéo ou du montage photo Cet écran de 24 pouces va nous permettre de faire des choses assez incroyables Avec un design qui rejoint l'écran que j'ai unbox de chez eux il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube Aujourd'hui il va être un peu moins grand parce qu'il fait 24 pouces et le premier que j'avais ouvert de la marque faisait 27 pouces Donc il va être un petit peu moins grand donc ça fait un super second écran Et on va avoir du 75 Hz alors ça fait plaisir aux yeux de ne pas avoir du 60 Hz On va voir ce que ça vaut les gars Mais si je fais cette vidéo c'est dans le cadre de la sponsorisation de leur événement sur Amazon Prime Day Il y a beaucoup de promotions qui vont venir donc écoutez bien ça et ne loupez rien surtout Alors de quoi s'agit cette réduction ? Et bah les gars écoutez bien parce que du 12 au 13 juillet il va y avoir de sacrées réductions sur leur boutique Sur Amazon en l'occurrence pour le Prime Day d'Amazon Donc vous voyez tous ces produits à l'écran, ces 7 produits seront en réduction Et ils baisseront de prix juste du 12 au 13 juillet Donc dépêchez vous les gars, préparez vous Vous pouvez avoir jusqu'à 163 euros de réduction Donc je vous laisse aller faire des affaires, mettez vous un rappel du 12 au 13 juillet sur Amazon sur leur boutique Tous les liens seront en description mais c'est une occasion à ne pas manquer Des tablettes tactiles, des écrans de gamers, des écrans de travail, même des écrans ultra larges jusqu'à 44 pouces On a même un écran 144 Hz pour gamers Alors ne loupez pas cette occasion et nous on reprend la vidéo Voilà je vous laisse aller faire les affaires le jour de la promotion Maintenant moi je vous dis bah les gars on va commencer à unbox cet écran qui va nous faire du 2K Donc c'est à dire du 2560 par 1440 pixels Et j'ai hâte de voir ce que ça vaut donc c'est parti Les amis je n'arrête pas d'éternuer j'espère que je vais pouvoir faire l'unboxing Je ne sais pas à quoi je suis allergique pourtant je ne pense pas être allergique à quelque chose Donc c'est parti pour ouvrir cet écran les amis on va éviter d'y aller comme des porcs Parce que j'ai pas envie de le casser effectivement Donc un grand coup de couteau et puis on va avoir accès à tout le contenu Même si maintenant je sais un petit peu leur packaging Ils ont un packaging bien spécifique et bien protégé Pourquoi ? Parce que c'est un écran Donc automatiquement si c'est pas protégé On va avoir du mal à faire des livraisons sans avoir de casse Voilà on va le sortir Alors tout se trouve ici les amis Et on va voir quelques petits câbles par exemple ici Donc en HDMI et également en USB Ah non là c'est l'alimentation pardon Si il y a aussi en USB d'accord USB type C également Ok donc là on a ce qu'on va brancher pour alimenter l'écran Le support d'écran en fait c'est exactement le même que le premier que j'ai déjà ouvert Donc ce qui est pas mal sur ce genre de choses Où est-ce que le design est très ressemblant C'est qu'on va pouvoir l'utiliser comme second écran Sans que ça fasse tâche ou que ça fasse vraiment disproportionné Le socle bah c'est le même en fait C'est quasiment le même Un petit peu plus petit je dirais Mais c'est le même et ça respecte vraiment leur design Et c'est plutôt cool comme ça Les notices juste ici Et là les gars Ah j'ai le nez qui coule je ne sais pas pourquoi Je suis le seul mec en France qui a le nez qui coule Quand on est en juillet C'est un truc de ouf Donc là on a l'écran Et on va voir s'il est du même design que l'autre Ok oui je crois qu'il est du même design Il est exactement du même design Et ça ça fait plaisir On va pouvoir l'utiliser en second écran Et de façon assez simple Et sans avoir de gêne Donc le voici Effectivement il est un peu plus petit Parce que moi ce que j'ai une box sur ma chaîne YouTube C'était un 27 pouces de leur marque Donc exactement le même je dirais Enfin non Plus HD encore Du 4K Et là On a un petit peu plus petit Donc écoutez Je le savais dans tous les cas Mais ça n'empêche pas que moi A l'heure actuelle J'ai un second écran Exactement le même design Mais qui est seulement un petit peu plus petit On peut voir que c'est bien protégé Et ça ça compte énormément Bon j'ai mis ma trace de doigt sur l'écran Mais c'est pas grave Je vous montre qu'il est déjà monté Et que ça a été un jeu d'enfant pour le monter Bon après c'est vrai que Ça reste le même principe que le premier écran Que j'ai ouvert sur ma chaîne YouTube Mais franchement Ça fait plaisir Ça fait plaisir Et on a le même axe d'orientation Ok Donc les gars Là on va passer à la cinématique Et je veux tout vous détailler Parce que c'est vrai qu'un écran Il a ses spécificités Les hertz Les images qu'il va renvoyer De quelle couleur etc Enfin Il y a beaucoup de choses à voir En caractéristiques sur un écran Donc c'est parti pour la cinématique On se retrouve donc pour la cinématique De l'écran 24C1Q de chez Enoch Cet écran de 24 pouces Qui coûte actuellement 236€ Qui nous fait du 2K Donc du 2560 par 1440 pixels Fourni avec un câble USB type C Ça va être parfait pour brancher les Mac Deux ports HDMI Et un display port Le tout en 75Hz Donc c'est assez bien 2K à 75Hz Je vous laisse imaginer la qualité vidéo qu'on aura Le design est ergonomique Et on pourra le voir au niveau du support Où est-ce qu'on pourra faire passer les fils dans le trou Et bouger l'écran dans tous les sens On pourra ajuster comme on veut l'écran Pour avoir une optimisation complète On sera sur du 100% sRGB Comparé aux autres écrans Qui sont à 95% sRGB Alors que ce soit pour du design Ou pour avoir un second écran Cet écran va être parfait Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le test Et bien reux les amis Alors là il y a l'écran installé Je pense que vous avez vu la cinématique Pour l'installer ça a été assez simple Et en plus on a le trou prévu Pour faire passer les fils Ce qui est assez ergonomique et intéressant Au vu du design Et du coup les gars On a un écran Semblable à la taille de celui-ci Alors ce qui va être bien C'est que ça va faire un super écran secondaire Comme j'ai dit 20 fois Mais par contre on va ressentir le 2K En fait tout simplement Les 2560 par 1440 pixels Se ressentent énormément Et on va les voir un petit peu Dans le panneau de configuration Nvidia Ok donc là on va passer en 75 Hz Donc c'est parti Hop on applique Et on va voir ce que ça donne Alors là j'étais en 60 Hz Jusqu'à maintenant Et là Ok Ok Donc c'est parfait Je suis en 75 On voit qu'il y a un peu plus d'hertz Et je vois beaucoup plus de fois la souris Ok donc c'est pas mal C'est pas mal D'accord Ça nous fait gagner du coup 15 Hz Par rapport à un écran classique 60 Hz C'est vrai qu'on peut rechercher parfois La fluidité Même si on ne joue pas forcément tous les jours A des jeux vidéo Une certaine fluidité Ça fait quand même très plaisir Mais sinon oui le 2K On le revoit vraiment Enfin du moins on le ressent vraiment Parce qu'on peut regarder un petit peu Avec les détails de l'écran Enfin du moins du wallpaper Et là on voit qu'il y a pas mal de détails Moi je le vois Je vois qu'il y a pas mal de couleurs Et ce qui est intéressant de faire C'est d'aller sur Photoshop Voir un petit peu Les couleurs Et comment le design de cet écran Va ressortir Avec un logiciel prévu comme Photoshop Et après on va tester de l'orienter dans tous les sens Parce que je pense que ça va être le point fort De cet écran Enfin de ce support pardon Et du coup on a tout ce qu'il faut Donc là on voit les textes Et ensuite j'ai envie d'aller voir ailleurs J'ai envie par exemple d'aller voir les contours Parce que je sais que les contours sont très colorés Donc c'est ce qu'on va faire Hop on affiche les contours Et d'accord on a pas mal de couleurs J'ai l'impression que les couleurs sont beaucoup plus vives Et ce qui va être intéressant C'est de travailler sur des choses très précises Quand vous serez sur vos projets Et ça c'est plutôt cool Le tout sur un design Bah je vais vous montrer un design d'écran Qui est ma foi très sympathique Et qui rejoint ce qu'ils font en fait chez eux Alors on va pouvoir tourner l'ordinateur Enfin l'écran d'ordinateur jusqu'à Ok jusqu'à là Et ensuite Oh Oula Jusqu'à là Donc j'ai fait tomber la plante Mais c'est pas grave Bon bah là je l'ai mis à l'envers Pourquoi ? Parce que les icônes sont en haut tout simplement Mais voilà par exemple Sur un chat pour le stream Ça c'est également un point à noter Ce support nous permet de faire des choses incroyables Et on a une très grande mobilité Donc attendez je vais remettre ça Voilà Et c'est très simple de le descendre Et de le monter Alors ça c'est plutôt cool Parce que il y a des fois Les supports d'écran Ils sont pas vraiment très prévus Pour que ce soit aussi facile Mais là c'est incroyable Ok alors les gars On va tester une petite vidéo On va mettre du 2K Donc c'est parti Et on va voir ce que ça donne Sur du 2K Donc complètement La résolution de l'écran Et effectivement J'ai fait exprès de prendre une vidéo Qui a beaucoup de couleurs Pour pouvoir un petit peu Bah voir ce que ça donne Pour qu'on puisse voir un petit peu Ce que ça fait Les couleurs sur cet écran Donc bon Ça fait rêver Je vous cache pas Qu'on est en juillet Je vous montre ça Bon je suis peut-être un peu méchant Pour certains qui travaillent les gars Mais Parce que Bon c'est vrai que Quand on met des vidéos Un petit peu 4K sur Youtube Généralement ça bug Pourquoi ? Parce que Le temps de chargement Etc Etc C'est pas prévu Pour avoir Je ne sais pas combien D'images par seconde Mais on voit que Bah après la vidéo est bien faite Donc du coup ça aussi Ça va y jouer Mais quand même On peut voir que c'est assez fluide Que c'est très fluide Et que c'est super joli à voir Les images sont excellentes Je vais me mettre un petit peu dans le noir Tiens je retire l'éclairage Comme ça on regarde ce que ça donne Ok Et on a exactement aussi je pense Les mêmes paramètres que sur l'autre écran Voilà je peux augmenter la luminosité Voilà J'ai augmenté la luminosité à fond Après effectivement ça dépend Des fois ce sera peut-être pas assez intéressant Pour faire ça Mais au moins on y voit plus clair Et puis sachez qu'il y a quand même Quelques petits paramètres Via l'écran Donc c'est très joli C'est très joli Donc les couleurs sont incroyables Il n'y a rien à dire Et puis ce qui va super bien avec C'est le design de l'écran Le design il est 100 fois mieux Que ce que j'ai actuellement Pourquoi ? Parce que je trouve que ça fait beaucoup plus joli Quand il n'y a pas des contours de partout Là il n'y en a qu'un en bas Un petit rebord en bas Et puis après le reste Bah c'est tout propre Donc c'est très joli Ecoutez je pense qu'on en a assez vu Avec cet écran Je vais vous faire une petite conclusion Mais ce test s'annonce quand même réussi Donc c'est parti pour la conclusion De cet écran Alors les gars Qu'est-ce que j'ai pensé De cet écran de chez Enoch Qui fait 24 pouces Qui fait du 2K Et qui est très ergonomique Et destiné à des métiers de l'art Alors pour moi Une chose importante à savoir C'est qu'il est en 75 Hz Et ça fait plaisir à voir Des écrans destinés A des retouches photos ou vidéos C'est vrai que parfois Il n'y a pas forcément 75 Hz Où on reste sur du 60 Parce que ce qui est important C'est plus la définition des images Et des couleurs Et non pas la fluidité Alors que bon Je trouve que c'est quand même Essentiel pour bien travailler Alors c'est complètement approuvé Le 2K Et également le 75 Hz J'ai testé Et je peux vous dire Que c'est très bien Le support est très ergonomique Même si moi Alors moi mon support d'écran Il va me permettre De faire des choses encore plus poussées Qu'un support d'écran comme ça Ils vont être accrochés en l'air Et ça va être beaucoup plus pratique En termes d'espace Et même de mobilité Mais par contre les gars Pour un support d'écran Je pense que j'ai jamais vu aussi bien On pourra tourner l'écran Dans tous les sens Si par exemple vous voulez faire un chat Pour votre Twitch par exemple Et bah vous pouvez Vous pouvez Vous avez juste à changer les paramètres Sur Windows Et surtout bah tourner l'écran Il a un prix actuel à 236€ Et n'oubliez pas qu'il y a des promotions A l'occasion du Prime Day Donc n'hésitez pas à aller voir A la description Donc surtout sautez dessus les gars Si vous en avez besoin C'est le moment En tout cas c'était un plaisir De vous présenter cet écran Et puis on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Mais surtout n'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne YouTube Et à cliquer sur le bouton La cloche des notifications C'est très important pour la chaîne Et au moins vous recevrez Toutes les vidéos qui vont arriver Sur ce je vous souhaite une bonne journée Et puis nous on se trouve à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz